bonjour à toutes et tous bienvenue dans ce nouveau vlog j'espère que vous allez bien alors on va se retrouver aujourd'hui avec les jumeaux elie et matine je vais donc commencer par matin par elie on va y arriver voilà on va lui enlever son joli petit ensemble de petits coeurs là pour son papa bon le temps aujourd'hui ben comment vous dire enfin il fait 14 degrés on peut pas dire qu'il fait froid non plus mais il n'y a rien de trop c'est comme ça j'ai pas allumé ma guirlande à lima on essaye de faire un peu bien voilà bon merci pour vos retours d'hier face à mon vlog d'hier soir là le deuxième avec ninon ça m'a beaucoup touché alors effectivement en ce moment et vous l'avez vu de toute façon j'ai pas besoin d'épiloguer trois plombes ça va pas fort c'est le stress en fait c'est pas tant l'opération que l'anesthésie qui me stress je me dis je vais pas me réveiller j'ai une peur bleue de pas me réveiller alors bon je sais plus qui m'a dit l'autre jour en même temps tu souffres pas tout c'est vrai mais bon j'ai quand même envie de me réveiller quoi même si je souffre pas voyez bon alors qu'est ce que j'ai choisi pour mademoiselle pompon j'ai choisi cette robe magnifique c'est un body robe alors oui c'est pas de saison on est d'accord il caille et tout tant pis je serais tenté de dire elle ne sort pas elle ne sort pas ma nainette et puis c'est tellement joli ça va lui aller trop bien je lui ai déjà essayé c'est quelque chose que j'ai depuis relativement longtemps que j'avais acheté pour elle et c'est vrai je l'ai jamais mis à franie et tout j'aurais peut-être dû essayer avec franie aussi ça serait joli mais voilà avec elie si je dis toujours que les vêtements sont à tout le monde on partage et tout les vêtements de l'élis a tendance quand même à être les vêtements de elie c'est comme ça elie c'est la chouchoute moi je les aime tous mais bon elie c'est le premier cadeau que j'ai vu dans le colis et puis et puis voilà elle porte un prénom en plus je vais donner un prénom qui est cher à mon coeur donc c'est elie on va lui attacher bien son body je fais vite allez vous dire pourquoi pour tel comme ça parce que bah comme d'habitude faut pas d'y passer les 17 minutes 41 et je dois faire encore petit bonhomme matin mon petit chaton voilà on va cacher un peu le body blanc ouah j'aurais pas mis le body en dessous sera peut-être été un poil mieux on va lui mettre bien ces petits volants là cette petite canne comme ça je vous les montrerai tous les deux ensemble je vais lui mettre par contre des chaussettes avec des petites dentelles dans mon out j'ai pris une épingle là j'ai pris un père noël aussi bon je l'ai mis et je vais lui en mettre une là quick c'est mignon on va mettre des saussettes à ma nénette non j'ai des beaux petits chaussons bougez pas regardez je vais les prendre à ni non je les avais mis à ni non je trouve qu'ils sont mignons tout plein on va mettre des chaussons qui risquent un peu court pour la jolie moise elle moi même si les chaussons ça fait pas petite fille ça fait un peu bébé mais c'est pas grave c'est quand même un petit bébé je lui ai pris et et un bonnet du père noël et voilà on voilà une je vous la montre encore un peu et je vais prendre ma tine et vous me direz si vous les trouvez jolies après elle est trop mignonne un héli bébé d'amour héli bébé d'amour tu vas retrouver ni non je te mets près de ta petite soeur allez vous allez faire cosette je vais chercher ton frère pour le frère j'ai choisi quelque chose un pyjama puis de noël bien évidemment de pas que ça n'existe pas quoique allez donc savoir et le voilà mon chou bidou la casquette posée sur les yeux 1 oui je les change pas souvent parce que il est toujours habillé comme avec notre dernier vlog on va enlever les baskets du jeune homme on rangera tout ça tout à l'heure tiens ça tombe pas plus bas comme il reste d'autres les chaussettes on va les mettre avec ceux de sa soeur donc ça je vais pouvoir tout ranger après on va enlever le joujou doudou on va mettre dans la caisse le gilet on ira ranger tous les habits du père après j'aimais beaucoup cette tenue en plus je trouvais que ça lui allait bien ce gilet césar qui me l'avait offert mais le l'ensemble à c'était la petite luciole qui m'avait envoyé ça pour mon petit homme elle m'avait fait un joli colis et dedans il y avait tout plein de trucs matin 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 il a eu une garde-robe complète par la petite luciole ah oui ça ça sert à rien c'est pas un pantalon bah si visiblement je peux le desserrer oups j'ai dû faire un noeud en plus 17 minutes 41 de deux noeuds à défaire vous y croyez à ça alors il a un bon popotin mon père père et le jean ça passe et short une fois qu'on a passé les fesses tout est bon juste passer les fesses voilà je lui laisse aussi à lui son bonnet bonnet body mickey petit pépé on enlève la casquette on va lui enlever son joli cute little monstre c'est vrai que tu es un little monstre mais cute 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 ouais tant c'est désolant ça fait peine moi qui ai envie de soleil et tout cet après midi j'ai rendez vous à 14h40 pour faire ma pcr pour le co vide en espérant que ce soit négatif voyez vous manquerait plus que ça imaginez le truc un peu j'attends depuis mois de mars et pas je suis positive il faut que j'arrête faut que j'arrête allez on va lui mettre son joli petit pyjama qu'est ce qu'il y a écrit là dessus noël magique un bonhomme de neige petit pépère petit pépère qui est beau alors j'ai un truc pour franie qui doit arriver normalement zal avait commandé ça et je vous promets sur vinted en septembre la dame elle n'avait pas vu l'annonce eux ils m'ont demandé ils m'ont dit comme elle n'avait pas envoyé me rembourser résultat ils m'ont pas remboursé elle elle me contacte en me disant vous enfin me contacte oui puisque c'est moi qui est vinted ça elle achète mais c'est moi qui est vinted en me disant que bah tout compte fait si on le voulait encore elle pouvait nous l'envoyer résultat des courses on lui a envoyé notre adresse parce qu'elle trouvait pas je sais pas quoi et puis là maintenant hier soir elle m'envoie un message dit hasard attends je crois que tu as un message encore de la dame là pour ta pour ton ensemble pour franie et là elle me dit je vous envoie le truc bah maintenant enfin après mon adresse fallait le point relais qu'on voulait alors le point relais qu'on voulait je lui avais déjà envoyé tout au début donc je lui ai fait remonter un peu la conversation on les entendait elle vous l'a envoyé chercher un peu ah mais non je vois pas je cherche moi je fais une capture d'écran je lui renvoie le truc bon peut-être qu'on l'aura à Pâques alors ça m'a gavé parce que sans rire je sais pas mais tu commandes en septembre tu te dis à Noël tu auras bah je vous dis que moi à Noël on l'aura pas et que il y aura encore quelque chose elle va encore trouver un truc la dame t'as des vintis super super consciencieuses et tout 95% des gens t'envoient et puis t'as 5% de gens qui n'en ont rien à battre qui ont mis des trucs à vendre mais qui font pas gaffe de ce qui est parti pas parti j'en ai une qui avait envoyé à Asa un truc et je lui dis mais c'est pas complet il manque des choses elle me dit regarde il n'y a pas tout et tout oh c'est bizarre cette histoire bref je vais vous montrer pourquoi c'est bizarre je dis Asa il n'y a pas tout c'est quand même étonnant il manque quand même pas mal de trucs résultat des courses elle s'était trompée elle avait envoyé dans un colis à quelqu'un d'autre je dis Asa attends tu vas pas laisser ça là quoi c'était pas le coup il y avait quoi peut-être 3 euros mais je dis Asa c'est un peu facile quoi elle envoie à quelqu'un d'autre d'accord maintenant c'est trop tard de toute façon on va pas les gens ils vont pas renvoyer ce qu'ils ont reçu en trop d'abord parce que 80 moi perso je reçois un truc en trop je pense que c'est un cadeau et pas qu'elle s'est plantée ben elle voulait pas rembourser ah j'ai dit là mon petit gars on va pas je vais pas laisser faire le truc quoi du coup c'est moi qui ai signalé ça voulait pas et on s'est fâchés un peu à cause de ça elle me dit ouais elle a pas fait exprès non mais je dis pas qu'elle a fait exprès je dis juste tu vendes des trucs déjà quand tu mets des choses à vendre tu regardes de temps en temps quand même si les gens ils ont commandé ou pas sinon tu mets pas à vendre et puis tu fais gaffe à ce que t'envoies bon ça peut arriver elle avait peut-être pas regardé depuis un moment du coup elle en avait pas mal et elle s'est plantée d'accord mais tu rembourses et ben non et ben non y'a rien de lui à faire ça elle a pas voulu pousser le truc moi j'ai ronchonné mais après tout c'est pas mes sous ma foi si tu veux te faire avoir fais toi avoir ça m'a gavée quoi je me dis purée on est déjà dans une situation et tout ça elle essaye de c'est vrai que vintage c'est une bonne alternative pour nous tous parce que la situation financière de tous elle est la même hein à moins d'être millionnaire je pense qu'on est tous à ramer un peu tu te dis bon si on va sur vintage il y a aussi des raisons c'est parce que très honnêtement c'est 99% neuf des trucs de bébé ça suce pas il marche pas il y a 3 mois il a pas bougé puis jamais il l'a mis le jour de noël on en parle plus mais tu vois tu tu te dis c'est quand même même si avec orchestra la carte et tout c'est quand même avantageux cette histoire de carte très honnêtement un truc que tu payes je me souviens d'une robe que j'avais acheté chez orchestra tout au début quand j'avais reçu le premier reborn donc ça doit être Elie et Franny j'avais acheté quelque chose pour Elie et Franny chez orchestra c'était magnifique je l'ai retrouvé quelqu'un qui s'était peut-être trompé de taille elle est même pas trois jours après sur Vinted à 5 euros que je l'avais payé 15 quoi l'ensemble bon c'était fait mais c'est quand même une très bonne alternative Vinted et je vous encourage vraiment d'aller voir si vous avez des reborn ou des bébés d'ailleurs peu importe parce que bah financièrement il n'y a pas photo quoi et puis encore une fois nous on a des reborn le pyjama je vais le remettre l'année prochaine et ainsi de suite quant à un bébé ça grandit tellement vite moi je me souviens et bon c'était à la préhistoire on est d'accord mais je me souviens que j'achetais des trucs où on m'avait offert des choses quand ils étaient nés j'ai même pas eu le temps de le remettre quoi à la naissance de Tiffany j'avais eu plein de trucs en naissance ou en un mois Tiffany était une crevette elle les a mis longtemps par contre Antoine qui est né à 5 kilos j'aime autant vous dire que le naissance il l'a jamais mis donc il y avait des trucs tout neufs j'ai refilé à ma belle soeur quand elle a attendu son gamin mais tu sais pas ouais c'est vrai tu sais pas et puis Vinted on avait pas on avait dans mon village ce qu'on appelait des des soirées où bah t'amenaient tes je sais plus comment ça s'appelait bah des vies d'armoires un truc comme ça c'était une soirée à la salle des fêtes de Châtillon-sur-Loire mais il y avait des monstres hauts de fringues et t'arrivais quand même à trouver des choses bien si j'ai été si j'ai toujours eu de quoi les habiller et tout parce qu'on m'a donné j'ai été hyper gâtée pour mon petit dernier pour Antoine mon petit dernier qui a 97 donc vous voyez il est pas né hier c'est un homme maintenant mon petit cuisinier gastro et j'avais un maître d'école enfin il avait son maître d'école qui avait deux enfants dont un garçon qui avait un an de plus que lui et qui était plus fluet donc je récupérais toutes les affaires du petit garçon de l'instit et sa femme travaillait chez sergent-major Antoine il avait toujours des fringues d'enfer des deux feux le côte et tout les gens ils disaient ça paye l'agriculture ouais on touchait le RMI en bossant 15 heures par jour ça paye l'agriculture je l'ai plein d'ailleurs bref sujet clos l'agriculture je vous montre mon petit homme on va aller chercher sa petite soeur quand même pour voir comme elle est belle on se prépare on se prépare hein les enfants ouais qu'est-ce que tu lui as demandé matin au père noël alors moi ça me choque ça j'avais pas vu vous avez vu la ceinture est là l'autre est là je pensais que ça mais bon voilà c'est comme ça de toute façon il est comme ça mais je trouve bizarre en fait que la ceinture elle soit pas à la hauteur ou alors ceux qui l'avaient un trop gros ventes ils pouvaient pas la fermer comme moi hier soir j'avais ma sonde donc tout le monde me dit en message privé t'as vu t'avais ta ceinture qui était pas attachée non c'est parce que je pouvais pas l'attacher j'avais le truc et ça me faisait trop mal et sa petite frangine toute belle alors elle par contre tiens on va lui mettre ce joli capuchon parce qu'elle va pas enfin pas le capuchon la petite cape et on va lui enlever le bonnet du coup il sert plus à rien ce bonnet parce que ouais elle a les bras à l'air il fait quand même pas chaud hein ma nénette oh mon bébé d'amour c'est mon bébé d'amour hein ah Elie je vais l'emmener partout avec moi même au paradis elle viendra avec moi hein Elie c'est vrai la fille qui a le moral qui se voit déjà dans son cercueil et tout oh mon dieu faut que j'arrête hein de paniquer comme ça je vais faire paniquer tout le monde en plus allez tu me donnes ton petit bras voilà ma choupette et ben les voilà tous deux prêts à attendre Noël à mettre leurs petits chaussons du coup j'ai mis un truc là mais ça sert plus à rien hop on va l'attacher là c'est même pas utile mais bref voilà mes jolis jumeaux d'amour qui vont aller poser leurs petits patins devant la cheminée hein Elie faut que je te mette ta robe mieux ma cocotte t'as les mis chalets en plein hiver joyeux Noël joyeux Noël j'attrapais un rhume un rhume par les cuisses donc les voilà tous les deux comment vous les trouvez mes bébés ? ils sont beaux hein ils sont beaux c'est un kit fabuleux Lola et tous les deux c'est des amours quoi c'est des amours et quand j'ai été chez Orchestra la dernière fois Sandy m'avait dit regarde ça c'est pour les jumeaux ah ouais les jumeaux c'est joli n'empêche des bébés jumeaux ils sont complètement différents lui il a pris le soleil il a des veines magnifiques il a pas du tout le même touché qu'elle et puis elle est plus claire de peau elle a un teint de perles elle est magnifique elle a des yeux ils ont les mêmes yeux par contre la même couleur un bleu gris mais lui il est plus bronzé lui il a pris le soleil un peu plus que sa soeur hein ma nénette parce que toi je te garde tout le temps avec moi c'est pour ça bon allez on vous laisse j'espère que ce vlog à la vitesse de l'éclair vous aura plu bon j'ai rendez-vous ce matin donc il faut que je me bouge un peu jusque là j'étais un peu feignasse à vrai dire bon vous faites attention à vous on se retrouve ce soir ce soir je vous fais un vlog du soir et ouais je vais en profiter c'est la dernière ligne droite et j'ai tellement peur mercredi de pas y arriver que voilà enfin demain d'ailleurs c'est demain oh mon dieu c'est demain allez à tout à l'heure je vous embrasse vous les regardez bien vous leur montrez comme vous êtes beau aux copains et aux copines surtout copines je pense qu'on est plus de filles que de garçons ah je voulais vous montrer hier parce que j'ai vu mon vlog j'ai vu qu'on voyait pas je suis pas sûre que vous verrez mieux mais regardez si je suis jolie avec ça ça me donnera un air intelligent et tout je pourrais peut-être partir avec ça je vous dis ça le fera peut-être rien allez je vous embrasse je vous promets j'aurais été opérée le 24 parce qu'à un moment il m'avait parlé du 24 je les aurais mises pour partir c'est mon style quand je travaillais le 24 je me mettais genre un bonnet de noël bah celui que j'ai là il est à moi celui-là je l'ai eu il y a au moins 15 ans ce bonnet-là je l'adore il est trop beau et je partais avec ça bosser avec un pull rouge que j'aime noël mais j'ai grossi je rentre plus dedans c'est bien l'inactivité et pour les fêtes de Bayonne pareil en blanc et rouge enfin dès qu'il y avait un truc bon je me promenais pas avec ma douzaine de apagues non plus allez j'arrête de raconter des âneries à tout à l'heure soyez sains à vous protéger à vous masquer on vous embrasse merci 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 merci